salut à tous je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre et nous allons vous commenter ce match moi-même hervé matou et pierre lennès au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue 1 uber eats dans le club de lance à france l'olympique de marseille un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux tu t'en doutes je crois qu'ils signerait tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match oui c'est un brillant technicien très agile avec le ballon est un excellent dribbler et le numéro 7 florian ce toque moi un bon match moi je suis bon chance bon 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 Voici la composition du Racing Club de Lens. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se placer en 5-3-2. Ça va bétonner sec. On voit souvent cette philosophie appliquée. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais match. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour 4-3-3. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. On voit là une composition qui semble annoncer que cette équipe se déplace avec l'intention d'exercer un gros pressing sur les défenseurs Zodias. Oui, pas seulement sur les défenseurs. Ils ont des mecs qui courent partout pendant 90 minutes, voire plus s'il le faut. Ils cherchent des solutions là. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Florian Thauvin. Hiroki Sakai. Kene Takar. L'arbitre laisse l'avantage à l'OM. Ardenic. Et Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Un mauvais ballon, ça. Où ça s'agit ? Autour de l'arbitre ? Oui, c'est le jaune. Ardenic. La passe est coupée, bien défendue. Gueye. Valentin Rogier. Hiroki Sakai. Ça joue bien, côté marseillais. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. La récupération est peut-être une action dangereuse. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Yroki Sakai. Yroki Sakai. finalement ça ne donne rien milic à la position de hors-jeu position de hors-jeu parfois en thauvin une précipitation dans sa course dommage pour lui il doit faire plus attention un petit peu trop forte cette passe aérienne l'action s'arrête là et le gardien qui remporte son duel allez il continue oh c'était dangereux mais il a récupéré le ballon bien joué place la plume contre attaque ça va être une touche pour fannin voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire lumineuse cette passe et roki sakai avec ses lentes défense excellente défense sur ce coup l'unique cahuzac on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas de l'aïe boubacar camara milic les marseillais à l'attaque valentin rongier choisi la frappe la bonne prise de balle du gardien le centre qui est contré valentin rongier l'arrière du gardien prise de balle parfaite ouais c'est assez net sur ces images passer le milieu du terrain cette équipe ne fait plus grand chose de propre pourtant a priori c'est pas la mureille de chine en face un n'avait pas tellement de solutions et l'a senti qu'il allait perdre ce ballon l'un pique de marseille qui doit se contenter du 0 0 dans ce match pour l'instant la petite passe en cloche le gardien qui repousse le ballon qui écarte le danger il récupère les vertus du pressing en un certain adversaire qui récupère cette passe valentin rongier allez il ya quelques options là qui s'offrent à lui et roquis sakai le centre sur le défenseur il ya unique que jacques une minute c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0-0 bon il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes et a été plutôt moyen un pierre c'est simple on l'a presque pas vu il n'a pas marqué il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus falloir qu'il fasse mieux le début de la seconde période l'olympique de marseille a donné le coup d'envoi l'alvaro alvaro public gay ça joue bien côté marseillais arcadius milic qu'à la perte de la balle la ville est faute il n'y a pas de maîtrise avant ce geste il faut être sanctionné d'un carton jaune il va falloir faire gaffe maintenant on 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 l'unique cahuziak on va construire en passant sur les côtés le ballon qui change de camp un petit peu d'espace devant lui il a dégagé à ce ballon qui était dangereux ou pas car camara il perd le ballon allait peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir elle est peut-être un bon ballon dans la surface et défenseur qui a contré changement l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer le numéro 7 mais manière à donner de chats remplacé par le numéro 10 dimitri paillette le corner le ballon qui arrive au point de pénalty allez après tout pourquoi pas un bon ballon qui va peut-être trouver preneur c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé au grand soulagement du gardien la unique cahuziak le centre est contrée bien défendu l'option disponible belle série de passes là on est en phase de préparation avant de piquer c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre ouais toujours aussi précis dans ses passes entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique allez faudrait qu'ils sont entre très vite ça c'est très bien défendu pour fanon le vilain tacle où l'arbitre va sévir à mon avis et le voilà averti maintenant pas c'est mérité d'ailleurs le joueur ne me laisse même pas l'entraîneur qui va faire un changement ballon qui est dégagé attention peut-être l'occasion de placer un contre allez par dessus au bien joué et c'était chaud il a dégagé milik transmission et marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse la faute à l'attaque qui a été enrayé c'est le jaune c'est le jaune il va falloir faire attention à partir de maintenant l'entraîneur qui joue la carte de la sécurité en faisant sortir ouais enfin sécurité un deuxième jaune et puis ça serait fatale c'est peut-être qui ne donnera rien finalement bah ouais le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté changement pour l'excellence il avait pris un carton jaune tout à l'heure et l'entraîneur prudemment préfère le faire sortir remplacé par le numéro 25 c'est une c'est une faute il a mal maîtrisé son geste crois qu'il va être averti oui un carton jaune l'arbitre est très clair et c'est sans problème pour le gardien oui aucun souci pour capter cette tête si vous l'entendez quelqu'un baillé elle va chier moi c'est une c'est une faute bien sûr logiquement signalé par l'arbitre elle a un truc qui siffle faute carton jaune le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente oh et la fille plus dure peut-être c'est encore chaud là il y est qu'est ce que c'est bien joué et qu'est ce qu'il est important ce but c'est un joueur qui avait fait un gros travail en éminence défenseur un buteur qui a décidé d'y aller tout seul qui est parfaitement lancé après il n'a plus qu'à battre le gardien je vous laisse apprécié le ralenti sur ce but et si c'était le but de la victoire pierre tout simplement ça y ressemble bien hervé un il reste beaucoup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération et le public qui entend bien sûr jouer son rôle qui pousse ça pousse là il reste peu de temps pour coller au score ici à casse il a huit minutes c'est le temps qui reste à jouer la unique que jacques à l'aise une fois c'est la dernière je crois et on a dégagé pour écarter le danger les métri paillettes héros qui ça caille non ils n'iront pas plus loin sur cette action il ya unique que jacques pas d'intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire elle est encore deux minutes à jouer dans le temps réglementaire et l'en soit à l'attaque allez juste un but a marqué il recolle mais il reste peu de temps et il y aura quatre minutes de temps additionnel pierre et ben ils ont l'air d'y croire les supporters leur équipe doit marquer deux buts pour gagner mais vu leur réaction c'est comme si c'était déjà fait une balle d'égalisation qu'est-ce qui s'est bien arraché sur ce coup dimitri paillettes qu'elle est à coeur il se trouve bien dans ce match 1 ouais les enchaînements sont bons ça tombe bien il ya de la disponibilité parfaite et voilà la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle pour aller arriver tu me connais je vais pas être méchant enfin tout n'est pas acheté en ce match 1 on a quand même pu faire beaucoup mieux pas finalement si je suis méchant